Alors, du caucus, M. Lapierre, bonjour, bon début de semaine. Alors, réaction à 10h ce matin de Martin Coateux au dépôt du rapport de Lucien Robillard. C'est un genre d'accusé de réception, mais c'est pas là que ça va se passer. C'est après-midi, par exemple. Après-midi, il y a un conseil des ministres spéciales, et là on me dit qu'ils doivent prendre d'autres décisions importantes, d'autres coupures importantes qui pourraient être annoncées demain. Mais là, j'essaie de comprendre. La semaine passée, ils ont annoncé les garderies. Le rapport de Mme Robillard, si on est plus sûr qu'ils vont le tabletter ou pas, tu dis qu'ils vont annoncer d'autres décisions potentiellement demain, puis le mini-budget, le 2 décembre, qu'est-ce qui va rester dedans? Bien, c'est parce que... Si tout est annoncé avant, là. Oui, mais moi je pense que, écoute, tu peux pas arrêter un paquebot sur un 10 cents. Fait que pour se rendre à 3,2 milliards, il faut qu'ils aillent progressivement, mais moi on me dit, on m'a avisé là, préparez-vous à des mauvaises nouvelles jusqu'au 20 décembre. Le gouvernement a l'intention d'annoncer un paquet de mesures qui pourraient être applicables suite le 1er janvier, qui attendraient pas un nouveau budget. Et donc, tu vas en avoir dans l'énoncé économique, mais tu vas avoir des projets de loi qui vont être déposés, des choses comme ça. Et donc, moi je m'attends... Ils n'ont pas le choix, là. 3,2 milliards. Et ça, il faut que les gens comprennent ça, là. Peu importe, qu'on ait un gouvernement ptéquiste, caquiste ou libéral, la mathématique change pas, là. À la fin, tout le monde est engagé au déficit de zéro. Le PQ dans son budget, ça en allait au déficit de zéro. Même la CAQ allait plus vite. La CAQ plus vite, puis les libéraux aussi. Fait que ça, là, que ça soit n'importe qui, on est condamné à ça parce que... Il y avait juste Québec solidaire qui avait une position... Non, mais... Oui, oui, d'accord. Ils ont eu 8 % du vote, là. Mais ça, c'est les gens qui étaient pour... Dépenser. ...reporter le déficit de zéro. Dépenser, dépenser. Puis comme disait Réal-Cahouette, quasiment imprimer de l'argent. Sauf que pour le reste, pour tous les autres partis, on aurait la même médecine. Puis c'est pas parce que... c'est pas de gaieté de coeur qui font ça. Ce sont les agences de notation, ce sont nos banquiers qui ont dit arrêtez de dépenser comme des marins en cavale. Oui, mais c'est parce que j'entends beaucoup de gens ces jours-ci qui disent... Mais je sais qu'on est si pressés d'arriver au déficit zéro en 2015-2016, mais les gens oublient que ça, c'est déjà deux ans en retard, là. Eh oui? Quand Raymond Bachand a fait son plan, tu t'en souviens, il augmentait la TVQ de deux points, puis tout ça. Ça, c'était un plan. On avait une courbe, puis ça revenait au déficit zéro l'année passée. C'est l'année passée qu'on avait fait. On a manqué notre shot. Puis là, les coupures de dépenses n'ont jamais eu lieu. Les augmentations de taxes et d'impôts ont eu lieu. Oui, c'est tout ça. Là, on est déjà dans un report. Ça fait que reporter un report, amener les agences de crédit, ils croient plus, là, ils disent que c'était pas fiable. Non, et l'autre affaire, c'est que le service de la dette, puis on est chanceux, les taux d'intérêt sont bas, mais c'est 11 milliards. Avant de commencer l'année, là, on garroche 11 milliards... En intérêt. En intérêt. Et donc, on peut pas faire ça éternellement. Et le fait aussi que Jean Charest a une responsabilité là-dedans, c'est qu'ils ont décidé, eux autres, qu'ils dépensaient surtout des infrastructures, puis ils ont envoyé ça direct sur la dette. Tout de l'argent emprunté. Et donc, là, on est pogné avec ça. Fait que là, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'annoncer des mesures progressivement, parce que si t'attends juste au budget, il va être trop tard pour arrêter la machine. Mais ça va être dur, sauf que je me dis... Écoutez, hier, les réactions. Hier, là, Mme Robillard a fait des propositions, c'est des pistes de discussion, c'est pas... Puis il y a des constats qui sont intéressants là-dedans, qui sont bons à savoir, là. En tout cas, moi, ça m'a ouvert les yeux, puis... Sauf que t'es à peu près l'un des seuls qui trouve ça intéressant, toi puis moi, parce que tous les groupes visés, non, on veut rien savoir, touche-nous pas. Même pas dire, on est prêt à avoir une discussion. Si t'as regardé hier soir les réactions, là, tout le monde s'est fermé comme des huîtres en disant, non, touche-nous pas. À la fin, la mathématique, là, est implacable. Faut le trouver, le 3.2. Fait que, bon, les municipalités disent, non, 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 touche-nous pas, on en fait assez. Maintenant, parler des municipalités. Moi, là, je le sais, là, les maires vont dire, s'ils payent trop leurs employés... 38 % de plus que la fonction publique provinciale. Exactement. 38 % de plus. Ils ont dit oui tout le temps. Oui, mais là, les maires vont dire, on n'a pas de rapport de force. C'est vrai. Moi-même, je l'ai dit mille fois. Mais dans le comité, le comité, il recommande qu'on trouve une manière de donner un meilleur rapport. Mais une fois que tu as dit ça, là, ils ont quand même mis leur... À un moment donné, ton rapport de force ultime, c'est de dire, moi, comme maire, là, je chigne pas. Faire comme la baume, tu pars en guerre. La forme... Si, si. Les maires ont donné ces augmentations de salaires-là, ont dépensé. Puis ils ont l'air... Dans le rapport, je trouve que c'est les maires qui ont l'air fous, là. Ils se défendent un matin, bien, ils se débattent. Mais les citoyens, comme contribuables municipaux, sont pas de bonne humeur de voir... Les dépenses des municipalités augmentent plus vite que le budget de la santé. Parce que ça, c'est du bon sens. C'est pas normal. C'est pour ça. Non, mais sauf que déjà, le gouvernement a fait un choix. Au lieu d'un milliard, 300 millions, ils ont décidé d'aller chercher 300 millions. Donc, il manque le milliard quelque part d'autre. Tu sais, tu regardes, après ça, je suis les garderies. Moi, je suis pas un fiscaliste, là. J'ai fait un avocat parce que j'étais pas bon en thématiques, là. Mais la réalité, on me dit que même la proposition de Robillard à 35$, fiscalement, puis tout ça, serait plus avantageuse pour les familles. Pour les familles, oui. La seule faiblesse de ça, c'est qu'il faut que tu sortes l'argent. Mais c'est sûr qu'à la fin de l'année, elle est plus avantageuse pour les familles. Pourquoi? Parce que la déduction d'impôt vient d'Ottawa. D'Ottawa? Le 150 millions que tu vas chercher à Ottawa, 149 millions que tu vas chercher à Ottawa en crédit d'impôt, là, présentement, on l'a pas, on le perd. C'est ça. Et c'est pour ça que, bien là, le gouvernement n'a pas fait son lit. Ils ont dit, nous, on veut pas sauver 263, on en sauve 165. En fait, non. On va rechercher 165 de plus chez les parents. Fait que là, il en manque un autre 100, là. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent le rechercher ailleurs. Après ça, on s'est déjà parlé des étudiants de la mère patrie. Des étudiants français. Qu'on subventionne au coton, là, ça, il y a moyen de ménager, 150 millions là-dedans, là. En tout et partout. Ça, ça devrait pas faire si mal que ça, malgré que, quand Hollande est venu, as-tu vu, ils ont fait des histoires... Comment il a dit ça, M. Couillard, à la fin, là, qu'il allait... Il allait s'entendre. ...prendre dans la considération. Après ça, il y a des affaires là-dedans, moi. Les budgets discrétionnaires des ministres puis des députés, moi, sincèrement, j'ai jamais cru qu'un législateur devrait être un dispensaire de petites subventions à 500$ ici, 1000$ là, 2000$ là. Moi, je trouve que c'est pas la job d'un législateur. Ça coûte... bien, bien, les députés, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Oui, bien, oui, mais... Mais pour aider les organismes communautaires, ils ont un petit projet, puis j'ai dit... Oui, mais si tu dis, donne... hey, 20 000 chèques de 500$, penses-tu que ça a un grand effet, des 20 000 chèques de 500$? Puis j'imagine que, quand tu le donnes en année... Oui, mais ça coûte bien, mais pas toujours. Moi, moi, je donnais pas toujours toute la même chose. Un moment donné, les organismes communautaires viennent voir, mais tête du monde, là, pour des affaires de base, de base, de base... Je comprends. Mais les députés, puis c'est de la petite politique, de la petite politique. C'est pas pour ça que le monde se font élire. Moi, en tout cas, mettons que c'est pas le plus important, mais il n'y a pas de petite économie, puis il y a un gros trou. Mais là, le pire, c'est qu'on n'a pas touché encore les sujets les plus sensibles. La santé et l'éducation. Bien, Marine-toi, donc... Mais c'est là qu'il y a la moitié du budget. Et là, il va y avoir d'autres rapports à venir, parce que ça, là, c'est un rapport qui a été fait... Puis personne parle de l'aide sociale, aussi. Santé, éducation, l'aide sociale, le troisième poste budgétaire qui vient après, là. Là, j'ai l'impression que dans les prochains rapports, parce que ça, c'est un rapport qui est venu rapidement, parce que le gouvernement a dit à la commission, dépêchez-vous, là, on a besoin d'avoir des suggestions rapides, parce qu'on est pressé, parce que si on veut arriver aux 3,2 milliards, dépêchez-vous de nous offrir quelque chose. Maintenant, j'ai trouvé jusqu'à présent que, comme société, on n'a pas une grande maturité. Moi, je trouve que... Moi, ça m'a tellement... Je suis tellement d'accord avec toi. Immature. Mais c'est comme si... C'est comme si on est tous dans la fausse à purin, là, mais on s'en rend pas compte. Tu sais, on se dit, on pense que c'est le gouvernement, bien, nous, comme citoyens, on n'est pas concernés. Fait que... On se dit que, mon Dieu, que les autres nous sortent du déficit. Fait que chaque syndicat, chaque groupe, chaque municipalité, tout le monde dit t'in. Moi, ça m'a surpris que personne dise, bien, écoutez, on va en discuter. Exemple, je sais pas, moi, l'UPA. Non, non, touchez-nous pas. Tout le monde. Tout le monde, hier, tu sais, écoutez les nouvelles, là, tout le monde dit, on va rien savoir derrière. Fait que tu dis, OK, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher plus d'impôts, puis plus de tarifs, puis plus de taxes? Bien là, tout le monde dit, bien, voyons, on risque ici. Fait que toi, t'as le choix, ou tu coupes, ou tu vas aller chercher ailleurs. C'est pas fini, on va voir tout en hiver, tout en automne, tout en hiver, puis tout en printemps. Merci. Merci.